Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord, ces vidéos que je créais pour vous sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elle vous aide dans vos questionnements au quotidien. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et bien sûr adaptez à vos situations, adaptez à vos domaines de vie. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous, d'accord ? Merci les amis, nous sommes 30 000, et oui 30 000 même 200. Merci pour votre amour, votre lumière, votre fidélité à la chaîne et toute votre confiance. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alertés en temps réel de tous mes posts vidéo. Continuez de vous abonner et vous qui passez et qui repassez, eh bien peut-être qu'il est temps d'activer cette cloche. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, vous aidez grandement cette chaîne et nous sommes de plus en plus nombreux. Donc merci mille fois, je suis pleine de gratitude pour cette grande famille que nous formons ensemble. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus précise, plus approfondie concernant vos blocages du moment et vos questions. Un soin énergétique pour purifier et nettoyer vos chakras, pour les réaligner et pour reprendre de la vitalité. Et bien sûr, on continue de purifier et de nettoyer le karma. 30 ans de karma. Saturne est en poisson, il est dans votre signe. Jusqu'en février 2026, il me semble bien. Ce n'est pas rien. Donc on libère beaucoup au niveau collectif en plus de subir des énergies de transformation actuelles. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez ces schémas de blocage qui se répètent. Je serais ravie de vous accompagner, que ce soit dans vos blocages liés à vos sentiments, à vos émotions, à des projets, à votre relation de couple, à vos liens familiaux. N'hésitez pas à m'en parler. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos et vous avez aussi le chrono pour aller voir et revoir des passages qui vous auraient marqué. Et puis les amis, bien sûr, allez voir vos vidéos du signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage et bien sûr la guidance annuelle. Bon, je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le poisson. Coucou mes poissons. On y va. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance du mois de juillet. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va se passer pour cet été. Aujourd'hui, on te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle. Comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Bon, j'entends... Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une image de l'argent un peu diabolique. Je ne vous le cache pas. Si je gagne trop d'argent, je vais me faire voir. On va me remarquer et on va me jalouser et on va me persécuter. On va me manipuler. On va essayer de me voler. Enfin voilà. Donc on voit bien qu'il y a... Vous êtes coupé en deux. Vous êtes en dualité avec vous-même par rapport à l'abondance. Alors l'abondance, ce n'est pas que l'argent. C'est l'abondance de paix, d'amour, de joie. On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres et vous, vous avez peur d'être heureux. Vous avez peur d'être heureuse à cause de ce que ça pourrait déclencher derrière. La jalousie, la méchanceté, les envieux, les... oui, les escroqueries, les manipulations. Donc vous avez peur du succès pour certains et certaines d'entre vous. Et comme vous avez peur du succès, eh bien vous vous interdisez des choses. Vous vous interdisez d'aller à un certain seuil financier. Par exemple, vous êtes dans un emploi depuis des années, vous méritez une promotion, vous méritez une revalorisation salariale et vous ne la demandez pas parce que vous avez peur d'attirer à vous des problèmes. Vous avez peur aussi peut-être de ne pas mériter cette promotion. Alors il faut travailler sur le mérite, cette notion de... Alors l'abondance c'est un droit de naissance. D'accord ? On y a tous droit. Et lorsqu'on vient sur cette terre, on a des défis à relever, des challenges à relever liés à l'abondance. On peut être coupé de la joie, on peut être coupé de l'amour, on peut être coupé de l'argent. Là il est temps de vous autoriser à mériter le succès. Il est temps de vous autoriser à mériter le bonheur. Vous méritez le bonheur en fait. C'est comme si vous n'arrêtiez pas de vous répéter, oui de vous répéter le bonheur c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Le succès c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça avec le fait de vous autoriser à mériter le bonheur, à mériter l'amour, à mériter l'argent, à mériter le succès. Si vous êtes dans des énergies de manque d'amour, de manque d'argent, de manque de joie, c'est parce qu'il y a des parties de vous qui refusent d'accueillir en totalité, de manière illimitée l'abondance, de peur que ça ne provoque des situations malchanceuses. Vous voyez ? Donc il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche de vous connecter à votre maximum au niveau de vos dons, de vos potentiels, de cette abondance et on vous demande de réorganiser votre vie, de réorganiser les choses pour justement trouver ces morceaux de puzzle qui manquent et qui vous empêchent d'être libre, qui vous empêchent d'être pleinement qui vous êtes. D'accord ? Donc on travaille sur l'abondance, on travaille sur vos blocages liés à l'abondance, au manque et qui sont sûrement liés à des vies antérieures ou à des blocages familiaux. Peut-être que quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant, on n'arrêtait pas de vous dire « toi tu mérites juste ça ». Et c'est bon. Contente-toi de ça. Souvent nos parents nous disent « t'as déjà ça, c'est déjà pas mal ». Donc contente-toi de ce que tu as. Vous voyez il y a cette phrase qui revient sans cesse, qui adore, qui a d'ailleurs participé à mes blocages de manque d'argent. C'est souvent ça. Moi j'avais un père qui me disait « estime-toi heureuse d'avoir déjà ça ». Il me limitait en fait. Il me limitait dans mes potentiels, il me limitait dans mes possibilités. Donc du coup je n'essayais même pas d'aller plus haut, d'aller plus loin. Vous voyez donc, vous voyez ce qui émerge de votre enfance et qui vous empêche de briller pleinement, de rayonner pleinement, de vous autoriser, de vous permettre de vivre pleinement. Oui, ça vient souvent des parents. Ces blocages viennent souvent des interdictions, des conditionnements familiaux que l'on peut avoir dans notre quotidien. On y va avec « histoire de sorcière l'oracle ». J'ai comme d'habitude changé les tarots et les oracles pour ce mois-ci. « leçon de vie » avec le 6 d'épée. Oui, vous allez devoir vous éloigner d'une situation, d'une relation qui vous empêche de grandir, qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'aller vers le succès. Beaucoup de personnes ont peur de l'échec et il y en a qui ont peur du succès. Alors peut-être bien sûr que vous faites partie de ces personnes qui ont peur de l'échec. Vous savez que vous pouvez aller plus haut, plus loin, mais vous avez tellement peur d'échouer que vous n'essayez même pas. Avec le 6 d'épée, la leçon de vie, vous allez vous éloigner. Vous allez prendre du recul par rapport à une situation, à une relation qui vous étouffe en fait, qui vous limite, qui vous enferme. Allez chercher dans les blessures d'humiliation ou de trahison au niveau karmique. Bien sûr, je peux vous aider à vous libérer de ces blessures pour que vous puissiez sortir du manque. Mais effectivement, on me parle d'enfermement, d'emprisonnement dans vos idées, dans vos croyances, dans vos énergies. Et c'est lié à une situation et à une relation. Et je crois que ce mois-ci, vous allez enfin vous poser des questions hors du champ de questions. Vous voyez, il y a un truc avec, ça y est, je décide de remettre en question ce que je n'ai jamais remis en question. Ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, ma relation avec mes frères et soeurs, mon mari, ma femme, mon enfant. On voit bien que vous allez chercher à comprendre. Il y a un break là. Il y a un break pour chercher d'autres points de vue, pour y voir plus clair. En tout cas, c'est nécessaire. Puis pour d'autres, il y a ce voyage, bien sûr. Il y a ce déplacement, ce mois-ci qui va vous aider à ouvrir votre cœur à autre chose, à sortir de cette surprotection, à sortir de ce contrôle de vous-même, de tous ces sentiments que vous dissimulez, que vous cachez. D'enfin ressentir les choses. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez un robot. Vous vous protégez tellement que vous refusez de ressentir l'amour, de ressentir la joie. Vous êtes trop, trop dans le contrôle. En tout cas, il y a des purifications et des libérations émotionnelles nécessaires ce mois-ci qui vont vous faire comprendre plein de choses, en fait. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là. Vous allez comprendre pourquoi vous étiez bloqués dans vos projets, dans vos changements. Il y a quelque chose à quitter. Il y a quelque chose à dépasser. Et ça passe par l'intérieur, en fait. Ça passe par le fait de démarrer une introspection, de vous comprendre, de vous auto-analyser sur sur ces manques, sur ces restrictions, sur ces enfermements. D'accord ? Donc, arrêtez... Alors, vraiment, toute bienveillance. Pour certains et certaines d'entre vous, les problèmes ne sont pas dus qu'à l'extérieur. Vous avez tendance à peut-être accuser l'extérieur, les gens à l'extérieur de vous, les situations à l'extérieur de vous, de vous mettre dans cette situation, mais pour la plupart du temps et pour l'avoir vécu. C'est ce que nous dégageons qui fait que l'on amène ce type de situation, de relation à nous. D'accord ? Donc, c'est vraiment le moment de se remettre en question. Et peut-être que ça fait un moment que vous repoussiez cette thérapie ou que vous repoussiez ces libérations, ces guérisons. Mais vous devez trouver des intérêts à évoluer les poissons. Pour vous, pour votre bien-être et pour vivre autre chose, en fait. Très beau. C'est très beau. On y va avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salermo. Il y a vraiment ce besoin grandissant d'aller chercher des réponses ailleurs. Dans un autre pays, dans vos racines, dans votre karma, dans vos liens transgénérationnels. Il y a vraiment... Élargissez vos recherches. Il y a quelque chose comme ça. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison reflée. Vous voyez, on est synchro avec les cartes. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a blessé ? Qui vous a trahi ? Qui vous a trompé ? Il y a une promesse qui a été brisée. Il y a des liens affectifs qui sont douloureux, qui sont difficiles. Et il est plus question de refouler ses émotions. On vous appelle à la guérison ce mois-ci, mais surtout à sortir de la dualité, du regard des autres. Souvent, on fait face à des gens qui nous énervent, qui nous mettent en colère, qui nous rendent dubitatives et dubitatifs. Alors, ils viennent en miroir, d'accord ? Ils viennent mettre en miroir des choses que l'on porte en nous. Si quelqu'un nous met en colère, c'est parce que il y a une valeur qui a été touchée en nous. Il y a un principe. Quelle est cette valeur ? Quel est ce principe ? Pourquoi cette personne me met en colère ? Qu'est-ce que je n'aime pas chez elle ? Qu'est-ce qu'elle me fait subir que je ne supporte pas ? Peut-être que ce que je reproche aux autres, je devrais me le reprocher à moi-même, voyez ? Regardez ces situations et ces relations miroirs, là. C'est de grands indicateurs d'où vous en êtes dans votre sagesse, dans votre évolution, d'accord ? Bon, en tout cas, on se reconnecte à ces émotions d'interdiction, d'enfermement, d'emprisonnement pour débloquer notre, pour débloquer nos énergies, pour sortir du manque. D'où vient ce manque affectif ? D'où vient ce manque de joie ? D'où vient cette tristesse ? Vous sentez-vous à votre place ? Ou vous sentez-vous plutôt orphelin ? Orpheline ? Pourquoi je me sens seule ? Pourquoi je n'arrive pas à être léger, spontané, joyeux, joyeuse ? Pourquoi je n'arrive pas à gagner de l'argent ? Il y a sûrement des schémas qui se répètent dans votre famille, de génération en génération, et malgré vous, vous portez en vous ces mémoires cellulaires qui vous court-circuitent. Il m'est arrivé de faire des guérisons de personnes dont la famille était victime d'escroqueries, de faillites, de banqueroutes, de vols. Vous voyez ? Et on a beau ne pas le subir dans cette vie-ci, on le porte en nous de manière cellulaire. Donc posez des questions à vos parents, à vos grands-parents. Ça serait intéressant de voir ce qui se répète d'une lignée à une autre dans votre lignée maternelle, dans votre lignée paternelle. D'accord ? En tout cas, il y a une grande reconnexion à votre féminin et Dieu sait que vous êtes un signe d'eau, vous êtes déjà très connecté à vos émotions, mais plus que jamais, on vous demande d'écouter ces émotions, de les accueillir et de les libérer en fait. En tout cas, vous allez vers une renaissance. Je sens une grande fin de cycle. Il y a comme la fin de l'hiver, il y a comme une régénération qui vous attend, mais parce que vous allez enfin vous libérer, guérir et peut-être même renoncer à quelque chose qui ne fonctionne plus. On le voit avec le 6 d'épée, vous quittez quelque chose, vous renoncez, vous lâchez prise et vous arrêtez de vous acharner en fait. Je pense que vous allez enfin accepter de perdre quelqu'un ou quelque chose pour passer justement à autre chose dans votre vie, tout simplement. Bon, c'est très beau les poissons. On y va avec le tarot, histoire de sorcière et la coupe. Et puis vous avez parmi, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vraiment veille sur vous comme un ange gardien. Une sœur, une amie. Voyez, mettez en lumière cette relation qui est bienveillante et qui vous pousse à être meilleur. Waouh ! Waouh ! Les poissons, gros tirages, grosses, grandes coupes. L'étoile est la force. On y est. On y est. Le message est très fort. On parle d'une forte guérison qui vous met à nu. On parle du bonheur d'être à sa place, de s'afficher tel que l'on est, d'être dans son naturel, mais surtout serein. Vous avez envie de vous sentir à votre place. Vous avez envie d'être heureux et d'être heureuse et de ne plus faire comme si rien n'était. Ça va vous demander de poser des mots sur vos mots. Avec le 8, la force, on voit bien qu'il est temps de vous exprimer avec sagesse sur ce que vous ressentez. Plus question de faire ressemblant. Il est temps de se réconcilier avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes et de l'exprimer surtout à votre entourage. Vous ne pouvez plus vivre cette vie comme une tornade perpétuelle, émotionnelle, vous voyez. C'est comme si chaque mois, chaque jour, vous n'arriviez pas à faire face à vos émotions, à les accueillir et en les refoulant à chaque fois, vous vous enfermez, vous vous emprisonnez dans votre silence. Pour d'autres, avec l'étoile, on voit bien un rêve qui se réalise. On voit bien des souhaits qui se réalisent ce mois-ci et qui viennent rééquilibrer votre vie mais surtout qu'ils vous redonnent de la force, du courage pour croire au meilleur, pour croire au bonheur. D'accord ? Et puis pour d'autres, on voit bien qu'avec l'étoile, vous avez tendance à trop vous protéger, à ne pas vous laisser aller. Il est temps de lâcher prise. Il est temps d'arrêter de tout garder pour vous. Il est temps de vous faire comprendre, tout simplement. Magnifique ! Qu'est-ce que nous avons en dessous ? Nous avons le 7 de bâton et le 2 dp. Voilà, tout à fait ce dont on parlait. Avec le 7 de bâton, on passe son temps à se battre. C'est un peu seul contre tous. Quelle est cette situation, cette relation où vous vous sentez seul. Vous vous sentez, oui, différent des autres. C'est comme si vous deviez constamment vous justifier, vous protéger des autres. Alors peut-être que vous subissez la jalousie, les manipulations de certaines personnes au travail qui vous font douter. En tout cas, vous devez sortir de cette contradiction qui est terrible pour vous en fait. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et puis pour d'autres, vous faites semblant qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le déni. Vous savez que vous devez prendre une décision, mais vous vous braquez. Vous n'avez pas envie de trancher. Il y a des combats qui sont bons et juste à mener les poissons et d'autres pas du tout. Donc arrêtez de vous battre pour ouvrir les yeux des gens. Arrêtez de vous battre pour faire changer les gens. Arrêtez de vous battre parce que ça vous épuise. Il y a des combats qui ne sont pas bons à mener. Vraiment. Vraiment. Parfois, il ne faut pas insister. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est pas perdre la face. C'est juste, c'est juste, c'est OK. J'ai fait de mon mieux. Bon. Et puis pour d'autres, on vous dit tenez bon. Tenez bon. Suivez le mouvement et puis restez endurant pour, pour, oui, pour affronter vos contradictions. D'accord ? Battez-vous. Battez-vous. Ne lâchez rien. Soyez endurant dans vos guérisons, dans vos libérations et dans la recherche d'une solution différente. Et puis elle est là la différence. C'est que peut-être que vous aviez tendance à chercher des solutions dans le rationnel. Et là, on vous dit coucou les poissons. On vous le dit coucou les poissons. Peut-être qu'il serait temps de voir les choses d'un autre angle, de niveau énergétique. Alors je suis un peu comme vous. Longtemps, je me suis dit que les problèmes que j'avais concernaient uniquement les décisions que je prenais ou les gens avec qui j'étais. Alors les gens avec qui j'étais en partie, mais j'avais du mal plus jeune à aller vers l'énergie éthique, vers le karma, vers tout ça en fait. Oui, j'avais peur de ces énergies-là, vu que je ne les comprenais pas. Et maintenant, me voilà, je baigne dedans. Donc oui, il y a une solution. Mais pour ça, il faut arrêter. Il y a même des solutions. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans le déni. Voilà ce qu'on vous dit. Il faut arrêter de vous braquer. Il faut arrêter d'être aveuglé. Il faut juste accepter que, ok, je fais de mon mieux. Il y a des choses que je peux faire seule. Il y a des choses que je n'arrive pas à les faire seule. Je demande de l'aide. Ce n'est pas une faiblesse. D'accord ? On y va pour votre état d'esprit. Ben, la force. Bon, ben, c'est super. C'est super. Ça, c'est génial. Vous allez ce mois-ci, c'est en train de faire son chemin dans votre tête là. Alors, vous savez que mes guidances ne sont pas que des guidances. Mais voilà, je vous vois, pour certains et certaines d'entre vous, accepter d'aller chercher ailleurs des réponses. Enfin. C'est ça. Vous allez enfin, vous décidez à comprendre vos blocages. Vous avez des dons, des talents à exploiter. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment les maîtriser, les gérer, les utiliser. Mais on voit bien que la magie est là. Vous allez enfin décider de faire confiance à ce qui émerge de vous, ce qui est caché. D'accord ? Vous allez être de plus en plus attirés par le mysticisme, tout ce qui est lié à l'intuition, au ressenti. Vous allez être attirés par l'astrologie, l'éveil spirituel, l'émission de vie, le dharma professionnel. Voilà. Il y a quelque chose chez vous qui accepte enfin d'accéder à ce qui est caché, ce qui est inconscient et ce qui est mystérieux. Là, le mystérieux, le caché va vous intéresser. Et c'est recommandé bien sûr. C'est recommandé pour vous ce mois-ci d'y aller. Pour d'autres, on voit bien cette envie, cette force, ce courage de vouloir réaliser vos rêves et vos désirs par ces dons et ce potentiel que vous avez. Vous avez vraiment envie d'être ce coach, ce thérapeute, ce magnétiseur, cette guérisseur, ce guérisseur, cette guérisseuse, ce prof de yoga, ce guide spirituel. Vous avez vraiment envie. Et là, vous allez vous en donner les moyens. Vous êtes persuadés que c'est le bon chemin et que c'est votre juste place. Et oui, peut-être que là, vous forcez dans ce travail où vous êtes. Vous vous forcez à exister dans ce travail un peu terrestre qui vous limite. Vous êtes différent, vous êtes différente, vous le sentez, vous le voyez et malgré tout, vous continuez à rester. Alors, tentez le temps partiel. Tentez le... Oui, comme moi par exemple, longtemps, bien sûr, je devais... J'ai longtemps été en contradiction avec moi-même sur cette question et puis un jour, je me suis dit, allez, je me mets en temps partiel et je me donne une chance d'être pleinement dans ma mission de vie. Donc, j'ai eu un travail alimentaire pendant plus d'un an pour pouvoir m'installer en tant qu'auto-entrepreneur et aller vers ma mission de vie. Donc, essayez les poissons. Écoutez-vous, écoutez vos émotions. Plus vous allez rester dans cette situation et plus vous allez souffrir, tout simplement. Vous ne pouvez pas ne pas déconstruire ce qui ne fonctionne plus. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Vous sentez qu'il y a quelque chose en gestation, mais c'est comme si vous vouliez tout maintenir à tout prix. Et bien sûr, vous restez dans le déni. Il y a une évidence, là. Il y a une évidence, les poissons. Vous le sentez qu'il y a une créativité, une passion qui vous pousse ailleurs. On y va avec vos défis, vos challenges. Vous êtes poussés ailleurs. 7 d'épée. Bah oui, encore cette peur de se tromper. Ouh là là ! On s'est tous trompés. On s'est tous trompés. Et ça nous a fait du bien. Sur le coup, on n'a pas réalisé le cadeau, mais je peux vous dire que des années après, je me dis mais heureusement que je me suis trompée. Comment j'aurais su sinon ? Si ça allait fonctionner, si ça allait marcher ? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme si vous n'étiez motivés par rien. C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver vos envies, votre vœu, votre mission de vie. Il y a un manque d'énergie, mais il n'y a pas de sens à votre vie. C'est comme si, oui, vous n'arriviez pas à donner un sens à votre vie. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie, pas de motivation. Trouvez votre motivation. Cherchez votre motivation. vous n'êtes pas impuissant. Écrivez, peignez, dessinez, sculptez, chantez, danser, cuisinez, faites des choses que vous aimez faire. D'accord ? Écoutez de la musique. Oui, peindre, dessiner, lire, écrire, soigner, guérir, communiquer avec les autres, conseiller les autres. Essayez de chercher et de trouver ce qui vous passionne. Ça va être important ce mois-ci parce que c'est ce qui va déclencher un nouveau départ pour vous au niveau énergétique. D'accord ? Avec le 7 d'épée, on y va. On n'a pas peur de se tromper. C'est pas grave. On essaye. Il y a quelque chose chez vous qui ne supporte pas l'erreur. Mais vous êtes en train de vous trahir, les poissons. Dans une situation ou dans une relation, vous êtes en train de vous trahir. Donc, soyez ouvert et tenter. Tentez de nouvelles expériences. Tentez de nouvelles choses. C'est comme ça qu'on sait ce qui est bon ou mauvais pour nous. On y va avec vos ressources, vos forces. La tour. Voilà, je la sentais, cette déconstruction. Waouh ! Elle est là. Bon. À partir du moment où vous allez décider de... d'accepter une déconstruction, vous allez tout gagner. Alors, je m'explique. Excusez-moi parce que je reçois les messages et les énergies en même temps. Je fais le tri. La tour, elle est là pour vous dire on y va. On y va. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Oui. Il y a des choses qui vont voler en éclats. Oui. Il y a des choses qui vont être remises en cause. Mais c'est pour le meilleur. C'est pour officialiser autre chose. C'est pour vous engager dans autre chose. Donc, n'ayez pas peur de vous engager ailleurs. D'accord ? En tout cas, c'est de bonne augure. Pour d'autres, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. Vraiment, il y a une prise de conscience un peu peut-être choquante comme ça. Mais il y a une révélation qui va vous aider à vous engager ailleurs. Qui va vous aider à officialiser une situation. Et peut-être même que c'est cet engagement, ce nouveau contrat de travail, cette alliance, ce mariage, cette association qui va justement vous réveiller, vous révéler à vous-même. En tout cas, c'est de très très bonnes nouvelles parce qu'on parle à la fois de s'accomplir et de se réaliser dans ses émotions, dans ses sentiments. On est tous et toutes des personnes blessées. On a tous un passif. Mais on mérite le bonheur. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur de casser des choses. N'ayez pas peur de détruire des choses. Et ça peut passer par votre mental. Bien sûr, la tour, elle peut parfois aussi parler de déconstruction mentale, de déconstruction au niveau de votre manière d'agir, de penser, de croire, de réfléchir, de vous comporter. Ça va vous amener au succès. Ça va vous amener à la réussite. C'est clair. Si vous n'arriviez pas jusqu'ici à fonder une famille, à vous sentir accueillir dans votre famille, à avoir cet amour partagé, cela vient sûrement de blocages liés à votre transgénérationnel. Peut-être que, justement, vous allez enfin décider de mettre en lumière les héritages dysfonctionnels de votre famille pour vous engager pleinement. Et puis, pour d'autres, je vais vous le dire clairement, peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, une demande en fiançaille. Alors, oui, vous ne vous y attendiez pas, mais c'est là. Donc, qu'est-ce que l'on décide ? Est-ce qu'on a envie de fonder une famille ? Est-ce qu'on a envie de se marier ? On y va avec la réponse, le résultat. Reine de Pentacle, 8 d'épée et 10 de Pentacle. Vous voyez, là, ça revient à la famille. Quel était votre lien avec votre mère, votre grand-mère ? Quels sont les liens que vous avez avec votre sœur, votre mère, votre grand-mère ? Peut-être votre femme. En tout cas, il y a de fausses croyances sur l'argent. Il y a de fausses croyances sur ce que doit être une famille heureuse. Je m'explique. Parfois, il y a des enfants qui subissent de l'agressivité pendant qu'ils sont jeunes. Ils subissent l'agressivité. Ils sont battus, ils sont humiliés, rejetés par leurs parents. Et en grandissant, ils vivent avec ça, en mémoire. Pour eux, l'amour et l'agressivité, ça va ensemble. Alors que pas du tout. Et puis, en grandissant, ils se mettent en couple avec des gens qui sont agressifs, qui sont humiliants, qui sont insultants. Mais pour eux, tout est normal, puisqu'ils ont grandi dans ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose vraiment qui est lié avec le fait d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous voudriez qu'elles soient. On a tous eu des problèmes familiaux, d'accord ? On a eu des blessures à guérir, à penser, avec un de nos deux parents ou avec les deux parents, peu importe. Mais effectivement, ce que vous pensez être la norme en matière financière, oui, en matière financière, en matière affective, de manière affective, pardon, et concernant l'argent, ce n'est pas forcément la norme. Vous voyez ce que je veux dire ? Acceptez vraiment de dépasser vos croyances. Autorisez-vous à vivre. Autorisez-vous à remettre en question ce que vos parents vous ont hérité, vous ont donné. C'est comme ça que vous allez réussir à identifier vos blocages. Autorisez-vous à sortir de vos idées qui vous enferment et qui vous, oui, sortez du fait de vous répéter tout le temps que vous ne pourrez pas faire les choses, que vous ne pourrez pas avoir de famille, que vous ne pourrez pas monter votre boîte, que vous ne pourrez pas sortir du manque, etc. Là, vous avez intégré des croyances et des blocages. Qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a une question d'héritage. Il y a une question d'héritage qui vous fait peur. Vous allez hériter d'une entreprise ou vous allez hériter d'un patrimoine et vous sentez, vous pensez, vous sentez que ça va causer des problèmes dans votre vie affective. Vous voyez ? Souvent, on se dit, ah c'est super, j'ai hérité d'un oncle lointain, une certaine somme d'argent. Et vous avez peur d'accepter cet héritage et que ça mette un peu le bazar dans vos amitiés, dans votre vie familiale, dans votre relation avec vos frères et sœurs ou vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... Je reviens à ce que je disais en début de tirage, l'argent c'est diabolique, ça brise des familles, l'argent c'est malsain, etc. Non, non, non. Travaillez vraiment sur votre vision de l'argent. Cet héritage familial, cette richesse familiale, ce patrimoine, si vous l'avez aujourd'hui, s'il arrive à vous aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des futurs projets, il y a des futurs rêves qui ont besoin d'être alimentés, matérialisés. D'accord ? Et puis pour d'autres, il y a vraiment ce lien avec une femme à purifier et à nettoyer parce qu'il vous bloque dans vos capacités liées à l'abondance. On ne parle pas que d'argent, on parle d'énergie, d'amour, de paix, de joie. D'accord ? Là, la reine de Denier, c'est comme si elle ne savait pas gérer son argent. Elle ne savait pas quoi faire de son argent, elle ne savait pas aider sa famille. Il y a quelque chose comme ça. Bon, très beau tirage, mes amis poissons. Merci beaucoup. C'était assez important comme tirage général. On y va avec le professionnel et l'oracle de la lune. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Rebelle. Oui, peut-être que vous allez, justement, peut-être que cette carte, je reviens au tirage de général, mais peut-être que cette carte-là, elle annonce justement l'arrivée d'une richesse inattendue. Vous voyez ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec tout cet argent ? Qu'est-ce que je fais avec cet héritage ? Qu'est-ce que je fais avec ce patrimoine ? On va me pourchasser, on va me persécuter pour ça, on va me... Je vais rentrer en conflit avec tout le monde. On va vouloir me voler, enfin, vous voyez ? Bon, on revient au professionnel. Il y a encore cette dualité. Vous êtes en rébellion au niveau du travail. Il y a une situation, il y a une relation qui, je vous dis, vous agace, vient vous chercher dans vos retranchements. Et il y a cette envie de révolutionner sa vie professionnelle, de se rebeller contre une association, un engagement. Vous êtes en dualité. Vous n'acceptez pas encore ces parties de vous qui vous amènent au changement, qui vous invitent au changement. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec votre hiérarchie ou vos collègues, et c'est un cap à passer. Vous êtes assez fort pour dépasser ces difficultés. Mais en tout cas, ça vous invite au changement. Et ça vous invite surtout à vous choisir. On y va avec le tirage global. Sortez de l'illusion que vous êtes pris au piège, que ce soit par rapport à l'argent ou au travail. C'est faux. C'est faux. Il y a des solutions à tous les poissons. Ressourcement, compétitivité. On est dans l'énergie de feu là. EDR, adaptabilité. Bon. Et puis, je vais continuer quand même. Promotion, individualité et manipulation. Bon. Oui. Peut-être qu'il y a cette promotion qui vous tombe dessus aussi au travail, et qui vous fait passer sur un autre statut social, et qui vous montre un nouveau chemin d'épanouissement financier avec votre famille. Super promotion qui va vous permettre de faire plein de choses et qui va vous permettre d'être encore plus indépendant financièrement. Mais vous avez peur, encore une fois, que cet argent soit maudit. Il y a vraiment quelque chose avec... L'argent, c'est une malédiction. L'argent, c'est pas pour moi. La réussite, c'est pas pour moi. Je dois pas réussir, sinon je vais souffrir. Vous voyez ça ? Il faut que je me fasse petite, il faut que je me fasse discrète, il faut que je me fasse discrète. Mais non, vous avez le droit. Vous avez le droit. Permettez-vous d'accepter cette promotion. Permettez-vous d'être... d'accueillir cette nouvelle abondance dans votre vie. Bon. En tout cas, si vous attendiez une réponse au sujet d'une promotion, elle est là. D'accord ? Elle va... Je vous sens souffler. Et je vous sens enfin pouvoir prendre du repos. C'est comme si vous aviez travaillé longtemps sur un projet ou que vous vous étiez formé pendant un moment pour décrocher un diplôme et le voilà. Il va vous permettre d'être plus compétitif, d'être plus autonome, mais surtout de pouvoir faire autre chose. C'est ok. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous invite à être autonome. Encore plus. Cessez de vous faire manipuler. Cessez d'être en contradiction avec vous-même. Vous le voyez que vous êtes fait pour être indépendant. pour être autonome. Il y a trop de compétitivité, il y a trop de jalousie, il y a trop de conflits au travail. Et ça vous demande constamment de vous adapter. De vous adapter encore et encore pour éviter les problèmes, pour éviter les soucis, pour ne pas faire de vagues, vous refoulez vos émotions, vous ne dites pas tout, vous fermez les yeux sur des paroles, des actions que l'on fait contre vous. Pour d'autres, on voit bien cette promotion qui arrive et là, qui va déclencher son lot d'intérêts. Vous savez, souvent, quand on change de poste dans une entreprise, on se dit, mais certaines personnes disent, mais pourquoi elle ? Pourquoi lui ? Et puis, il y a ces collègues avec qui on n'avait aucune discussion, qui d'un coup viennent vers nous et s'intéressent à nous. On existe enfin à leurs yeux. Vous voyez ? Donc, attention à ne pas vous faire manipuler. Attention à ne pas vous faire trahir. Soyez malin, soyez maligne, mais ne vous trahissez pas. Et encore, avec la manipulation, je sens vraiment... Oui, pour certains et certaines d'entre vous, ça va être vraiment la trahison de trop, l'injustice de trop au travail qui va vous ouvrir les yeux. Bon. Et puis, pour d'autres, vous êtes à votre compte, mais ça vous demande beaucoup, beaucoup de concentration. Ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup de flexibilité. Vous êtes épuisé, mais ça va payer. D'accord ? Il faut faire face à la concurrence. Donc, attention à qui vous donnez votre confiance, attention à qui vous vous associez ce mois-ci. S'adapter, oui. Être flexible, oui. Mais ne vous faites pas... Ne vous faites pas manipuler par n'importe qui. Associez-vous à des gens comme vous, qui vous inspirent et qui vont vous aider à vous élever et à élever votre activité, les amis. On y va avec les conseils des anges de l'abondance, de Dorine Vertio. Rêves d'abondance. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. C'est ça. Priez, les amis. Demandez. Vous savez que nos anges gardiens, nos guides ne peuvent intervenir sans nos demandes car on a notre libre-arbitre. Donc, demandez, posez des questions avant de vous coucher, demandez des solutions et vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes, des solutions vont vous être apportées et peut-être que ces solutions sont inhabituelles. En tout cas, sortez vraiment de cette position d'impuissance. Oui, d'impuissance. Vous n'êtes pas impuissants, les poissons. Simplement, il faut accepter de regarder les choses sous un autre angle. Il faut accepter de l'aide. Il faut accepter de travailler sur d'autres niveaux de conscience, d'autres énergies. D'accord ? Donc là, il y a vraiment le travail sur la victimisation à faire aussi au niveau de l'argent, du professionnel et de l'abondance. Ben voilà. Vous voyez, cessez les plaintes. On est synchro. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. C'est ça. Battez-vous contre votre égo, votre mental inférieur qui vous victimise, qui vous met dans cette position de non-confiance en vous, de non-estime de vous-même. Vous avez la capacité de manifester vos rêves et vos désirs. Donc, croyez-y fortement. Et puis, sortez de la culpabilité. Quand on se victimise, on se sent aussi coupable. J'aurais dû faire ceci, j'aurais pu être cela, j'aurais dû écouter un tel. Vous voyez ? Bon, on y va avec le sentimental et l'oracle guérison de l'âme. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Elle est fabuleuse, cette transition. Je parlais de culpabilité. C'est ça. Qu'est-ce qui vous rend coupable ? De quoi avez-vous honte ? De quoi vous sentez-vous coupable ? Ou peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Qui vous a fait du mal ? Quelle est cette situation que vous n'arrivez pas à pardonner ? Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à pardonner à quelqu'un. Peut-être que vous avez subi, eu des expériences difficiles avec votre famille, avec certains amis. Oui, un entourage proche comme ça et vous avez du mal à pardonner. Alors, le pardon est libérateur pour vous. Bien sûr que quand on pardonne, on n'oublie pas. Mais vous pardonnez et déjà... Vous pardonnez et pardonnez aux autres est déjà un premier pas vers la liberté. Quand on pardonne, on s'allège d'un poids. Et c'est ce qui vous est demandé ici. C'est vraiment de passer à un autre niveau, de lâcher prise sur les rancœurs, les regrets, les remords du passé. Parce que vous avez fait de votre mieux. Tout simplement. Il est temps aujourd'hui de construire un bonheur familial qui vous ressemble. Peut-être que vous faites partie d'une famille dysfonctionnelle où le bonheur n'existait pas, où l'amour n'existait pas. Mais il est temps pour vous de construire votre propre famille de cœur ou de sang et de vous autoriser à écouter votre cœur. Enfin ! Allez, on y va avec le Dixit pour le tirage sentimental complet. La route bloquée, le pendule... Votre tirage me fait penser au tirage des Verseaux. Les Verseaux aussi ont une officialisation là ce mois-ci. Donc, allez, peut-être que vous avez un ascendant, un signe lunaire ou un signe vénusien en Verseaux. Allez, ce serait intéressant d'aller voir cette guidance qui est assez incroyable d'ailleurs encore pour les Verseaux. Bon. Alors, je vais zoomer parce qu'elles sont très très belles les cartes du Dixit. Est-ce que vous voyez mieux ? Oui, je pense que vous voyez mieux. Je suis un peu tordue. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Peut-être que c'est ma manoir. C'est peut-être ma manière de m'asseoir qui... Voilà, c'est mieux. OK. Alors, avec cette route, on ne peut pas faire demi-tour. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Vous avez... il y a des choses il y a des choses qui s'enclenchent, il y a des choses qui se mettent en place, qui vous empêchent de revenir en arrière. Ce n'est plus possible. Vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière, de changer les choses. Le passé est passé et rien ne pourra l'effacer. Mais par contre, vous pouvez vous occuper de ce qui se passe au présent et créer votre futur, un futur meilleur, un futur plus joyeux, plus grand, plus rêveur aussi. D'accord ? Donc, vous devez faire face à vos bagages du passé pour continuer d'avancer. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Vous devez affronter ce qui n'était pas affrontable. Excusez-moi du mot un peu sauvage que j'utilise, mais vous devez affronter ce qui n'est pas affrontable. Vous devez regarder en face ce que vous ne souhaitiez pas regarder. C'est l'heure. C'est le bon moment. D'accord ? La solution, elle est là. La clé vers... La clé vers cette nouvelle porte, la clé vers cette nouvelle voie, elle passe par le fait de vous délester de ces bagages du passé. D'accord ? Plus question de faire demi-tour. On continue d'avancer. Avec le pendule... Pardon, et quand vous serez... Quand vous... Quand vous... Quand vous... Vous serez... Oh là là, je pâche mes mots. Vous voyez, j'ai... Depuis le début du tirage, j'ai des difficultés à parler. Donc il y a vraiment un travail sur le chakra de la gorge à faire. On voit bien que vous avez du mal à parler, à vous exprimer, à parler de vous, à exprimer qui vous êtes, à extérioriser ce que vous êtes, à extérioriser votre personnalité. Vous n'osez pas vous exprimer sans peur. Vous n'osez pas vous exprimer au-delà du regard des autres. Il y a beaucoup de peur dans ma gorge. Beaucoup. Bon. Fallait que je vous le dise parce que je pensais que c'était passager, mais... C'est encore plus accentué, maintenant, avec la guidance sentimentale et émotionnelle, forcément. Quand vous vous serez délesté de tous ces bagages, il y a cette voie qui sera là. Il y a cette nouvelle voie qui sera éclairée, qui... Il y a ce nouveau chemin qui vous apparaîtra. Mais vous ne pouvez pas remettre à demain ce qui doit être fait au mois de juillet. Vous n'avez trop attendu les poissons. Avec le pendule et les papillons, on voit bien cette lumière. Ces ressentis, ces dons, ces talents, cette intuition qui vous guide au quotidien à explorer le monde, à vous explorer autrement, à vous transformer, à éclairer votre vie. Vos sentiments sont... vos ressentis sont justes. Votre clairvoyance, elle est juste. Ne n'ayez pas ce qui émerge de vous. D'accord ? Et suivez votre guidance intérieure. Suivez votre mouvement intérieur. Avec l'abondance, et cette femme qui se met à nu, c'est ça. C'est tant que vous ne vous mettrez pas à nu, tant que vous n'accepterez pas de vous mettre à nu dans vos blocages, dans vos restrictions, dans vos fausses croyances. Vous ne pourrez accéder à votre abondance. Vous devez revenir à votre état naturel. Vous devez revenir à cette sérénité naturelle. Vous devez vous... oui, vous devez vous mettre à nu. Il est temps d'être à votre juste place. Et quand vous serez à votre juste place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial ou amical, eh bien, l'abondance sera alignée. Quand on est dans sa mission de vie, quand on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, eh bien, tout est aligné, tout est guidé, tout est magique. D'accord ? Donc, pour pouvoir jouir de votre abondance, il est temps de reconnaître ce que vous êtes et d'arrêter de maquiller la réalité. Avec les étoiles et les enfants, on voit bien ses rêves, ses désirs, ses besoins que vous avez et que vous n'osez pas exprimer, que vous n'osez pas mettre en lumière. C'est l'heure aussi. C'est l'heure de rêver plus grand, de rêver plus haut, de rêver plus fort. C'est l'heure aussi de mettre en lumière vos blocages liés à l'enfance, à l'adolescence, vos blocages liés à la maternité. D'accord ? Et qui vous empêchent de briller, qui vous empêchent de grandir, qui vous empêchent d'être heureux, tout simplement. En tout cas, on vous invite à rêver, à oser rêver, à sortir des interdits, de la permission et de guérir de ces enfermements, de guérir de ces croyances, de ces illusions. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien que votre âme, elle a envie d'autre chose. Votre âme, elle a envie de se nourrir, elle a envie de s'instruire, elle a envie de lire de nouveaux livres, elle a envie d'apprendre de nouvelles choses sur la vie, sur l'éveil, sur un nouveau métier. Donnez-lui à manger. C'est ça ? Donnez-lui à manger du savoir. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes une vieille âme. Vous avez déjà eu plusieurs vies antérieures très, très grandes. J'entends Atlantide, voyez. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes Atlante, vous êtes peut-être des Pléadiens, oui, Pléadiens, peut-être que vous venez des étoiles, peut-être que vous êtes des êtres stellaires. Voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien qu'il y a une sagesse, il y a des mémoires cellulaires, il y a des dons, des talents à récupérer, de cette sagesse. Donc, instruisez-vous, documentez-vous. Vous êtes un enfant des étoiles et avec tous les enseignements qui vont avec, toutes les mémoires ancestrales qui vont avec, ok ? Donc, il est temps de vous intéresser à donner un sens à votre vie. Avec le clown, le cirque et les amis du cirque, on voit bien que vous avez, on voit bien que vous pouvez être soutenus, accompagnés, aidés par des gens qui font partie du même monde que vous. Vous vous sentez différentes, vous vous sentez différents. Et peut-être que vous vous sentez comme une bête de foire, hein. Je ne peux pas aller là, ni là, je ne peux pas faire ça, ni là. Que vont dire mes parents ? Que vont dire mon entourage ? Je vais être rejetée, je vais être humiliée, je vais être abandonnée. Mais c'est vous que vous abandonnez. C'est vous que vous n'aimez pas. C'est vous que vous ne respectez pas en étant fermé comme ça. Aimez-vous, respectez-vous, affichez-vous tel que vous êtes, avec vos différences, avec vos qualités, vos défauts. Libérez-vous du passé, libérez-vous du regard des gens. D'accord ? Il y a des gens comme vous et moi qui méritons l'amour, qui méritons d'exister. Et simplement, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Donc, choisissez vos amis, choisissez votre famille, même si vous n'avez pas pu la choisir auparavant. On peut avoir une famille de cœur aujourd'hui. Et cette famille de cœur, elle est là, elle vous aime, avec tout ce que vous êtes pleinement. D'accord ? Donc, allez vers là. Cette famille, elle vous aidera à être encore plus dans ce que vous êtes, à exprimer votre personnalité, vos différences, vos différentes... Oui, peut-être que vous avez une orientation sexuelle différente. Peu importe. Il y a une famille pour vous. Il y a une famille qui vous attend. C'est très beau. Très très beau. Et c'est là que vous le sentirez à votre place. On y va avec les conseils amoureux des anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est fabuleux quand même. Vous voyez ? Il y a des gens qui vous aiment vraiment et qui ne vous jugeront pas et qui vous soutiendront dans vos décisions et dans vos projets. Allez vers ces gens-là. Ces gens sont inspirants, ces gens sont bienveillants et pleins de compassion pour ce que vous êtes. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a vraiment une officialisation importante. Il y a un nouvel amour dans votre vie. Il y a un mariage. Vraiment, il y a un mariage. Il y a un mariage. Alors, un mariage peut-être avec vous-même. Enfin, vous allez décider de rééquilibrer votre masculin sacré, votre féminin sacré. Ce couple est enfin en accord. Vous n'êtes plus en dualité à l'intérieur de vous. Et puis, pour d'autres, oui, vous allez officialiser une nouvelle vie. Vous allez décider d'aller vers cette nouvelle vie. Et je vous dis, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y avait des problématiques liées à votre orientation sexuelle. Peut-être que votre orientation sexuelle n'était pas appréciée de votre entourage. Et vous vous cachiez pendant longtemps. à cause de la religion. Ça peut être aussi des facteurs religieux, bien sûr. Peut-être que vous êtes d'une confession religieuse différente. Ou peut-être que votre partenaire est d'une confession religieuse différente. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec le fait de juste aimer, quoi. Aimer pleinement. Aimer, soyez aimé. Peu importe le statut social, la religion, votre orientation sexuelle. Rêvez, aimez. Autorisez-vous. Permettez-vous d'être heureux avec qui vous voulez, comme vous êtes. Allez, on y va avec la conclusion et les gardiens de la lumière. Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Oui, parfois, parfois, il nous arrive des... Oui, il nous arrive des choses dans notre vie qui peuvent être choquantes. Il y a des choses qui peuvent voler en éclats. On croit que le monde s'écroule. Sur le coup, on ne voit pas les cadeaux, bien sûr. Et plus tard, on se dit mais heureusement que c'est arrivé. Vous voyez, donc, croyez au ciel, croyez en vous, demandez de l'aide à l'archange Michael. L'archange Michael est celui qui coupe les liens néfastes, qui coupe les liens négatifs, qui purifie les relations, qui purifie certaines situations, qui vous aident à sortir de la peur, à vous sentir plus en sécurité. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. D'accord ? La magie peut opérer vraiment. Des miracles peuvent arriver. Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. C'est ça. Plus que jamais. Plus que jamais. Là, on voit bien que l'abondance est à votre porte parce que vous allez de plus en plus profondément vous connecter à ce que vous êtes, à votre essence divine, à votre authenticité. Donc là, je vous dis, vos dons, vos talents, votre force intérieure, votre pouvoir va s'accentuer ce mois-ci. Et c'est pas parce que vous vous élevez que vous n'avez pas le droit de vous élever. Donc, permettez-vous de grandir dans ça. Hors du regard des gens. Hors de la volonté des gens. N'ayez pas peur de grandir, de gagner en puissance, en lumière, en visibilité. On y va avec Denise Lynn. Voyagez léger, simplifiez votre vie. C'est totalement ça, je vous le disais. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ben oui ! Je ne sais pas où je vais, ni là. C'est OK. On fait de son mieux. L'essentiel, c'est de faire un pas après l'autre. Il y a un timing divin pour tout. Et là, le temps est venu pour vous d'aller vers l'inconnu, d'oser autre chose, d'explorer autre chose. Voyagez léger, c'est ça. Il est temps de partir, de quitter une situation, une relation qui vous alourdit, qui vous bloque, qui rend difficile au quotidien votre vie. bien sûr, vous ne savez pas où vous allez aller après ça. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Mais vous savez que vous serez plus heureux de quitter cette situation. Vous savez déjà les bienfaits que ça va vous apporter de partir de cette situation ou de cette relation ou de vous engager ailleurs. Oui, bien sûr, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, votre partenaire vit à l'étranger, ils vous demandent en mariage, vous devez partir à l'étranger, tout quitter. Est-ce le bon moment ou pas ? Est-ce la bonne personne ou pas ? Ou peut-être que vous avez un projet d'aller à l'étranger. Il y a peut-être une proposition qui va vous tomber dessus d'aller travailler à l'étranger. Et ça, ça, waouh ! Ça vient choquer votre monde, mais ça vient aussi peut-être vous chercher dans votre zone de confort. Donc, osez, tentez, essayez. Comment voulez-vous savoir si ça va marcher si vous n'essayez pas ? On y va avec le cristal pour les poissons. Un sand en poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. L'améthyste, ah ben voilà, c'est la pierre de la peur, des insomnies, des angoisses. Et vous pouvez dormir avec, en plus, l'améthyste. Paix, spiritualité, purification. L'améthyste irradie la paix pure et la tranquillité. Utilisée dans l'antiquité pour atténuer les effets de l'ivresse, l'améthyste est aussi connue pour être la pierre de la sobriété. Elle aide à faire face à un comportement addictif et à comprendre les raisons qu'il s'agisse d'une dépendance émotionnelle ou à des substances toxiques. L'améthyste favorise la maîtrise de soi et diminue les excès. C'est une pierre guérisseuse qui peut aider en cas d'insomnie ou pour soulager les maux de tête et la fatigue oculaire. Donc, il y a clairement des nuits blanches. Voilà. Vous faites des nuits blanches, il y a des angoisses. Est-ce que j'y vais ou pas ? Est-ce que je dis oui ou non ? Elle va vous aider à décider de manière stable. Elle va vous aider, cette pierre, à poser de manière stable votre décision, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous la munir en bracelet, en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet. Et puis, vous pouvez dormir avec l'améthyste, d'accord ? Elle est justement très bénéfique pour le sommeil, les angoisses, les peurs. et elle va vous aider à développer votre chakra coronal et donc à justement comprendre le monde qui vous entoure autrement, à vous ouvrir, à ouvrir votre conscience, à vous élever un peu plus dans votre connexion à l'univers, à l'invisible, dans votre spiritualité, d'accord ? Vous allez comprendre le monde, le monde spirituel, enfin, oui, vous allez comprendre la relation à toute chose de manière autre. Et puis, purifiez-la au palo sans taux, qui est un encens. Voilà, mes amis, mes amis poissons, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, partagez à d'autres poissons, ça peut les aider sur leur chemin. Continuez de vous abonner, les amis, en activant la petite cloche, et puis allez voir vos guidances ascendance et lunercie de Vénusien, ça pourra compléter celui-ci, mais je vous dis, il ressemble beaucoup au tirage des Verseaux, et vous êtes, vous vous suivez dans l'astrologie, c'est intéressant. Allez voir votre guidance annuelle, elle est détaillée trimestre par trimestre, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé, et où vous en êtes, et puis suivons-nous les amis sur Instagram, Facebook, et surtout sur Youtube. Voilà. Mes amis poissons, une nouvelle ère vous attend, de nouveaux engagements, de nouvelles relations, une nouvelle manière de voir la vie, et surtout de croire, de croire au bonheur, une nouvelle manière de voir l'abondance, un autre regard sur son utilité, il y a vraiment un travail magnifique qui va être fait au niveau de l'argent, votre relation à l'argent, comment vous voyez l'argent, et bien sûr, je peux vous aider dans ces blocages liés à votre abondance, donc n'hésitez pas à m'en parler, on ira bien sûr commencer un travail lié à votre transgénérationnel, qui peut être très bloquant sur ce sujet-là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très beau mois de juillet, je vous embrasse, bye bye ! Sous-titrage ST' 501